Souir, c'est le titre de la conversation clinique de la section clinique d'Aix-Marseille qui aura lieu le 24 mars. Souir nous renvoie à la conférence de Jacques Lacan la troisième qu'il prononce à Rome le 1er novembre 1974. Cette conférence, c'est une scansion essentielle dans l'enseignement de Lacan qui entre dans ce qu'il va nommer, par après, son dernier enseignement. Lacan s'y livre au début de la conférence à ce qu'il appelle un petit badinage, c'est-à-dire un amusement, une plaisanterie. Il examine les bizarreries de la conjugaison du verbe « être » en français au présent de l'indicatif. Et au décours de cet examen, il s'arrête sur le « je suis ». Il transformera en « je suis ». En effet, il part du cogito cartésien, cogito ergosum, je pense donc je suis. Il indique que le sujet de la psychanalyse, c'est bien celui-là. C'est le sujet cartésien. Celui que l'on reçoit en analyse y entre à partir de cette conclusion logique, explicite ou pas. En tout cas, il vient avec cette certitude, avec cette croyance, avec cette conviction. C'est le sujet moderne qui croit tenir son être de lui-même, de sa pensée, du sentiment de son existence. Et si Descartes a eu seul le cran de proférer son cogito, eh bien, à la suite, ça s'est répandu. Et c'est aujourd'hui devenu le credo du sujet contemporain. Évidemment, c'est une rupture avec la tradition pour laquelle le sujet tient son être du grand autre, de Dieu, dont il est la création, à qui il doit son existence. Ce qui fait une difficulté d'ailleurs aujourd'hui pour ceux qui sont vraiment ancrés dans la croyance que c'est du grand autre que l'homme tient son être. Alors, il a fallu ce passage d'une certitude à une autre pour que la psychanalyse soit possible. De la certitude que le sujet tient son être de l'autre à la certitude que le sujet tient son être de sa pensée, de lui-même, de ce qui lui est accessible de lui-même. Mais Lacan nous indique que ce que vise l'opération analytique, ce n'est pas d'en rester à ce cogito cartésien qui tourne en rond, mais bien de parvenir à un autre cogito, le cogito lacanien. je pense donc se jouit. Lacan précise ça rejette le donc usité, celui de Descartes, celui qui dit je suis. Ils font ainsi, Lacan suit et jouit dans ce mot-valise comme c'est dit dans l'argument de la journée ils les font dans ce souis. Alors, la pensée ne définit pas un être mais une jouissance ou plus exactement retournement. C'est une jouissance qui produit ou définit une pensée. et alors par quels moyens y parvenir ? Eh bien, par le passage de la pensée à la parole. Dans le passage de la pensée à la parole, il y a une session de libido, de jouissance. et c'est ce que Jacques-Alain Miller a pu dire à Marseille précisément il y a fort longtemps lors des journées de l'ECF sur l'entrée en analyse. Une session. Une session de libido, une session de jouissance. Précisons. Une session de jouissance mais qui n'est pas une perte sèche. L'entrée en analyse consiste en un échange. Troquer la jouissance de la pensée contre la jouissance du blablabla. Deux. Ah, c'est donc de je pense donc se jouit à là où ça parle sa jouit. Ce qui posera bien sûr une difficulté spéciale à la fin de l'analyse parce qu'il faudra aussi pouvoir se séparer en une certaine mesure en tout cas de la jouissance du blablabla. Ainsi, le sujet de la psychanalyse n'est pas un sujet pensant. Ça n'est pas un pense-être. mais un par-lettre. Eh bien, ma contribution clinique à cette conversation fera place précisément à un par-lettre qui, dans son analyse, expérimente ce passage d'un cogito à l'autre. à la fin de l'analyse. Je vais vous présenter